C'est ce que l'on appelle le peuple, c'est ce que l'on appelle le peuple. Est-ce qu'on peut attendre ce que l'on appelle l'effectif par rapport à ce que l'on appelle ? Tu sais que c'est Ousmane Sonko et son Excellence Diomay. Nous tous décrits une gestion. Un contrat, c'est un contrat. Moi, je n'ai pas la lisibilité des contrats. Le contrat de concession, il y a des clauses de révision. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Ce qu'on a publié, c'est le rapport de présentation avec les contrats de 1998. C'est l'ancien code de 1998. C'est le code attractif. Ce qui a incité les investisseurs à venir chercher. Si il y a du pétrole, si il y a du gaz, si il y a des choses, si il y a des choses, si il y a des pertes, on ne convient pas. Est-ce que les gens qui sont pauvres, ne sont pas dans un cercle restreint des pays producteurs de gaz ? Parce que le potentiel est là. Quand on parle de ressources, cela veut dire que ce n'est pas encore quantifié. Maintenant, quand on parle de P10, P50, P90, c'est la probabilité que cette ressource peut avoir un potentiel économiquement, commercialement pour sortir de 10%, 50%, 90%. Quand on regarde, on sait que le Sénégal, c'est des milliards et des milliers de milliards de mètres cubes de gaz qui sont là. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le cercle restreint des pays producteurs de gaz et de pétrole. Mais n'oublie pas que le modèle de contrat qu'on a signé, le Sénégal a signé un modèle de contrat de partage de production d'hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on a dit de laisser l'eau. Je n'ai pas de souffrance, mais je n'ai pas de souffrance. Je peux faire des souffrances, je peux faire des poudres, je peux faire des engrais, je peux les louer, je peux les louer, je peux les faire des souffrances. Si on a fait des souffrances, on a calculé tout ce qui est comme ça, je peux les prendre en charge. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est 75% de ressources qui sont au-delà de 500 mètres de profondeur d'eau. Et dans le contexte du blog de Sangomar, c'est plus de 1,5 kilomètre voire 2 kilomètres de ce qu'il y a de la pétrole. Donc 75% là. La production journalière par jour, c'est 100 000 barils. 100 000 barils, 75 % 75 000 barils. C'est ce qu'on dit. Le coût d'investissement anglais dit le cost oil. C'est ce qu'on dit et ce n'est pas imposable. Si on le dit, c'est 25 000. Petrocent, c'est déjà 10% gratuitement. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est 15 %. 15 % après, on s'est rentré. C'est ce qu'on voit dans notre propre. Le coût d'investissement, on ne l'a pas encore. C'est ce qu'on voit dans notre tableau de partage de production d'hydrocarbures. Parce qu'il n'y a pas de perdre. Pour qu'il soit clair. Maintenant, dans le contexte, c'est le bloc. Nous avons plus de 29 blocs de pétrole au Sénégal. On est d'accord? Il y a deux blocs qui sont en place. Ils sont en place. C'est Saint Louis sur le gaz. Terangayakar sur le gaz. Et Saint Gomare. À part ces blocs là, il n'y a pas de blocs signés pour le contrat d'exploitation dans l'ancien code. Parce que nous avons un nouveau code pétrolier. Et gazier. Donc, sur le programme, nous devons changer le modèle de contrat de partage de production. D'autant plus que maintenant les réserves sont prouvées Nous faisons comme les pays arabiques Les pays arabiques, c'est des contrats de service C'est ce qu'on appelle les contrats buy back en anglais Tout ce qui est flowline, madame de la ligne de production De namont à naval, tribord, bagord Elles sont les gérées de la saine Les réserves sont comme Si je ne peux pas le sortir, je ne peux pas le sortir Si tu as une capacité financière pour le sortir Si tu le sortir, 100 000 uniques Je peux te donner 30 000, je ne sais pas ce qui est Parce que je sais que les réserves sont comme Si elles ne sont pas les arrêtés Si on n'est pas le sortir Si tu as le sortir, tu as le CST de Russie, Gazprom Si on n'est pas le sortir, tu as le CST de BAP Si on n'est pas le sortir, tu as le CST de BAP Si tu ne sais pas le sortir C'est ça qu'il reste disponible C'est ça qu'il reste disponible Parce que si il reste disponible, c'est des risques Tu as les réserves disponibles Tu as les exploités Est-ce que ça ne me convient pas ? Le bloc de refusque offshore profonde Superficie de 10 781 km Quand vous avez donné le bloc, vous avez dit que l'Institut National du Pétrole du Gaz, N.P.G. Le total est financé, le tabac. Parait dire que vous avez pris 30% de Pétronas. Vous avez vu que vous avez parlé de Pétronas? Cela veut dire qu'on se leur pas. Le gaz du pétrole. C'est une cuvette. Comme vous l'avez vu. Par exemple, nous avons fait une forêt. Il s'agit de l'arrivée dans la pétrole. Cela veut dire que le Sénégal est potentiellement riche en gaz et en pétrole. D'ailleurs, le Sénégal est plus gazier que pétrolier. Il s'agit de l'arrivée dans le blog de Sénégalais. Il s'agit d'exploiter le pétrole. Deux ans après, il s'agit d'une réserve de gaz. Il s'agit de 113 milliards de mètres cubes de gaz. Ce sont des produits de gaz. Mais Le gaz de gaz, il fasse une chose qu'on a dit Le gaz de gaz c'est un gpl. C'est le gaz pétrole nickafié. Le gaz le pétrole et le bitime. C'est le gaz qu'on a de là dans la maison. C'est de la chadille qui est riche et moi. C'est ma mère et ma mère qui a d'être riche. D'autres choses. C'est ce que nous avons fait. Cela fait un gaz et on a de la maison. Il s'agit d'exploiter le gaz d'exploiter. Cela fait que le gaz est de l'arrivée. C'est ce qui se passe. Et cliquer sur laquelle il s'agit. un baril de pétrole, 159, va le sortir de ce que je te disais. Est-ce que tu sais que sur les réserves uniquement de pétro-sène, on ne l'a pas fait, on l'a raffiné, va le sortir de plus de 20 millions, 22 millions, 500 mille litres. Je ne dis pas que c'est la part de l'État du Sénégal. Je ne dis pas que le pétrole du Sénégal est atteint de 200 francs. On est d'accord ? Aujourd'hui, qui est le pétrole, le pétrole, le pétrole, le pétrole, on l'a facturé. Vous êtes tous un pays producteur. Vous ne trouverez pas beaucoup de pétrole de pétrole et de gaz. Mais j'ai l'impression que qui a besoin d'essence, qui a besoin de gaz, qui a besoin d'essence, qui a besoin d'essence, qui a besoin d'essence, qui a besoin d'essence, qui a besoin d'essence. Aujourd'hui, on a besoin d'essence. Le Sénégal, maintenant, il y a une société nationale des marbres du Sénégal. Il y a une société nationale des simas du Sénégal. Il y a une société nationale des marbres du Sénégal. Il y a une société nationale des engrais du Sénégal. Il y a une société nationale des marbres du Sénégal. Mais ils sont tous les industriels. Ils sont tous les membres du Sénégalais. Ils sont tous les centres de formation par rapport à ces ressources naturelles qui sont dans ces zones. Mais nous devons faire faillir, surtout, le fonds de péréquation et d'appui, qui est de 20%. Vous savez, que le décret 2017, 1879, il a 20%. Le fonds de péréquation et d'appui, qui est de 20%. Malheureusement, 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 à 6 ans, en 6 ans, ils nous ont donné, nous ne savons pas, 38 milliards de non-français. Le fonds de développement local, de 0,5%. C'est dans le code minier. Chapitre 6, article 113, c'est 20% du fonds de péréquation et d'appui. Chapitre 7, article 115, c'est que, toute société, qui est dans l'entreprise, c'est 0,5% du chiffre d'affaires annuels hors taxes des entreprises qui exploitent. Nous allons nous parler. 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 Deuxièmement, nous allons nous parler sur ces questions que nous avons posées. Si nous sommes invités, nous avons nous soutenu que le Sénégal n'a pas besoin d'argent pour pouvoir savoir ce que nous avons posées. Parce que toutes ces ressources de matériel n'ont pas besoin d'argent. Je pense que aujourd'hui, nous avons une bonne gestion de l'état du Sénégal qui doit nous parler pour que l'État soit souverain. effectivement. Bon, avant de répondre à la question, mais je sais que nous allons nous inviter une question. Moi, j'ai beaucoup d'argent. J'ai l'impression que nous avons beaucoup d'argent. Mais j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez l'air ? Inchallah. Mais encore une fois, le Sénégal, c'est un pays riche finalement. Bon, même si économiquement, pour le moment, on est conseillé qu'on est un pays pauvre. Mais il y a beaucoup de potential. Il y a beaucoup de spécialités. Et nous avons invitées. Il y a des experts aussi. Il faut que tous nos experts puissent se tromper en même temps. Parce que finalement, bon, ça n'a pas sens. Et aussi, il y a des sociétés qui sont des multinationales. Nous sommes venus au Sénégal juste pour nos beaux yeux. Si nous sommes venus, c'est parce qu'ils sont venus. Nous sommes venus, parce qu'ils sont venus. Donc, là, comme je le disais, on a dépassé la phase d'exploration. Maintenant, nous sommes venus. Maintenant, nous sommes venus à exploiter. Maintenant, heureusement, je suis rassuré quelque part parce qu'on a environ 29 blocs, n'est-ce pas, qui sont venus au Sénégal pétrolier. Un non-sort comme un off-sort. Maintenant, trois caissiers, je pense qu'ils sont venus. Ils sont venus. En exploitation. Hormis, c'est qu'il y a un non-sort. C'est qu'il y a un non-sort. C'est qu'il y a un non-sort. Donc, maintenant, 29-4. Donc, on a au moins 25. Pour le moment, il n'y a un contrat normalement. Donc, je me dis que c'est un moyen très important pour amener le gouvernement de les verrouiller. Voilà, pour amener ce qu'il y a peut-être. Quand bien le président va négocier, c'est tout à fait normal pour remettre les...